Salut, bonjour tout le monde, hi everybody. Une petite, une toute petite leçon, pas plus de 10 minutes, petite leçon, c'est un rythmique, l'accompagnement. Comment créer un accompagnement secousse dans la progression 1, 4, 1, 5. Si je dis accompagnement secousse, c'est l'accompagnement avec toute la saveur, avec les notes, avec la mélodie. Alors, prenons l'exemple. La progression 1, 4, 1, 5. On est dans la tonalité des Do majeurs, la clé des Do majeurs. C'est comme ça, Do, Fa, Do, Sol. Ça, c'est une façon de jouer, avec des accords. Quelle que soit la façon dont l'accompagnateur joue, c'est le 1, 4, 1, 5. C'est bien, mais comment faire ? Mettre la mélodie secousse. Comment créer ? Comment créer ? Alors, la création, vous allez la faire. Mais, je vous donne l'assuce. Le Do et l'accœur. On a trois accords. Do, Fa et Sol. Donc, le Do, on le joue deux fois. Donc, une fois, Fa. Deux fois, Sol. Le principe ici, c'est remplacer le Do. Remplacer le Do par les notes, par une phrase. D'où vient la phrase ? La phrase vient de la gamme majeure, le major scale. C'est d'ici qu'on va trouver une phrase pour remplacer le Do. Donc, au lieu de jouer le Do, je peux jouer comme ça, par exemple. Puis, je fais le Fa. Je reviens sur la phase. Puis, je fais le Sol. Au lieu de faire... J'ai créé une phrase et je vais remplacer. Il faut faire attention au temps. Parce qu'il y a des fois, on traîne beaucoup sur le Do. Il y a... Ça dépend du Seben, du Solis. Ça dépend aussi de la chanson. Si c'est le refrain, bon. Deux fois, on traîne beaucoup sur le Do. On ne traîne pas sur le Fa. Traîner sur le Do, ça sera comme ça. Ça peut être comme ça. Et là, il faut accommoder le temps que vous mettez pour faire. Donc, il faut faire une phrase un peu plus longue dans le Do. Et puis, lorsque vous arrivez dans le Fa, ça sera... Parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, accommoder le temps. Deux fois, on ne peut aussi pas traîner sur le Do. On traîne sur le Quatrième et le Cinquième. Ça peut être comme ça. C'est ça. Donc, ça, c'est une technique. Donc, c'est répéter. Remplacer la note qui se répète par le Scale. Tu prends ce qui est joli. Créer une phrase dans le Scale. ... 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 On peut aussi faire autrement la même chose, mais ici, on jouait la même phrase. Donc, c'était une seule phrase. Chaque fois qu'on allait dans le Do, on répétait la même phrase. Donc... ... ... ... ... ... ... ... ... Deux phrases différentes. La première phrase sur le Do, toujours le Do, hein, sur le Do qu'on remplace. Au lieu de jouer le Do, le premier Do, je vais faire cette fois. ... ... ... ... ... ... C'est ça de la première phase. C'est ça et puis lorsqu'on fait deux phrases, il faut créer une mélodie comme, j'ai l'an exemple, la première fois je fais. La première phrase, c'est comme une plainte et puis la deuxième phrase, c'est une réponse, donc un contraste entre les deux phrases. La première phrase, elle va comme ça. La deuxième, elle est posée. C'est ça. Merci, au revoir.